Et bonjour tout le monde et bienvenue dans un replay envoyé par Genji Takiya. Je laisse tout de suite défiler ce qui va se passer. J'ai regardé la fin. Oh c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça vaut le détour effectivement de garder ça dans les archives. Vous allez comprendre seulement à la toute fin. Parce que moi personnellement je n'ai pas deviné. Alors je n'ai pas pu tourner le replay à chaud en découvrant sur le direct. Parce que je viens de me faire le replay secret FT Kabouré à 8h du matin. Et je suis dans un état où je suis en galère. Pour retourner un truc. Brionnac m'a complètement détruit. Là je me remets du replay de Brionnac encore. Alors je vous jure ça fait 10 minutes je rigole tout seul. Oh c'est pas possible. Du coup j'ai regardé ce replay à froid sans s'enregistrer. Mais la fin elle vaut le détour. Du coup je vous spoil pas. Franchement à mon avis vous n'allez pas deviner ce qui va se passer à la fin du replay. C'est quasiment impossible. Parce que c'est complètement improbable. Mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et je suis sur une session replay secret aujourd'hui. Je le dis depuis 3 replay secrets je pense. Parce que je les tourne à la suite. Et je les publie dans l'ordre dans lequel je les tourne. Oh putain. Ah ça c'est vraiment Brionnac. Là il m'a éclaté. C'est dans tous les sens. C'est pas possible. Oh c'est... Oh y'aï 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 y'aï. Oh putain. Bon. Donc c'est Runic stun en face. Ouais c'est Runic stun en face. Donc lui il fait son full board. Il fait sa vie. C'est Dark World écoutez. Il y aura le full board Dark World basiquement. Donc on va accélérer la deuxième partie. Je sais pas s'il a la moitié en gros. Mais bon il va... Réinvoquer tout le monde. Il va faire une Apolosa à un moment donné. Il fait le zombie vampire aussi. Il va meuler le border inspecteur je crois. C'est ça l'embrouille. Ouais voilà c'est ça. Il va meuler des border inspecteurs. Il va se péter son Kaiju plutôt. Là il va faire le Saruja évidemment. Oh putain. J'ai plus de souffle à cause d'avoir. C'est vraiment un truc de fou putain. Ah j'ai rarement autant rigoler dans ma vie. Sur Yuya c'est jamais autant rigoler. Oh c'est un truc de fou. Bref. Allez Magnamut. Derrière on fait quoi ? On fait encore... Ouais. L'effet de gold pour le Rose P. On va Rose P. Grapha. On va faire une Apolosa. Voilà. On va faire une Apolosa classique. On va faire encore des dangers. Aïe 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 putain. Ça devient dur de tourner là. J'en peux plus putain. Et il va piocher un moi c'est ça. On va poser. On va faire encore un danger. On va se péner ici. On va faire un Diningerso. Je sais pas trop à quoi il sert. Enfin c'est pour empêcher de se faire détruire des cartes. Éventuellement on fait la Funeus des Enfers. On va faire son effet. On va Rose P. Le gold en défonçant le mythologique. Il va se Rose P. De lui-même. De mémoire. Mais il ne le fait pas. Parce que je sais pas. Bref. Rien de spéciale jusqu'à présent. Tu me dis bon c'est Dark World qui fait sa vie. Et en face c'est un Dexton. Donc qu'est-ce qu'on va... Voilà. Bon après border inspecteur. Il y a une fusion. Une lien. Une X6. Donc il a trois effets de monstre Genji. Donc en vrai le border il est même pas... Il est inutile. Il est littéralement complètement inutile. Mais vraiment c'est à la toute fin que vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai gardé ce replay. Et qu'effectivement c'est assez incroyable ce qui se passe. Parce que Dark World il a plus que huit cartes dans le deck. C'est Rune X10 en face. Donc le match-up est absolument désastreux. Là il va se faire meuler. C'est compliqué quoi. Là c'est quoi ? C'est meule 3. Voilà. Il en reste 5. Et derrière. Bah avec ça tu meules exactement le chiffre que tu veux. Meules sac. Voilà terminé. Au revoir. Ouais mais le problème c'est que Dugares il saute la draw phase. Donc s'il n'y a pas de draw phase tu ne perds pas à la meule. Voilà quoi. Oh my fucking god. Oh putain de merde. Voilà c'était ça la douille. C'était ça la douille. Bah il n'y a pas de draw phase. Donc il n'y a pas de... L'adversaire il a oublié que Dugares a fait son effet pour piocher 2. Et du coup il ne se fait pas baiser à la draw. C'est un génie. C'est un génie. Voilà. Donc je pense que ça valait le détour. C'est incroyable. Faut le deviner. Franchement faut le voir venir. J'avoue que je peux comprendre l'adversaire qui a complètement oublié. Qu'il n'y a même pas de draw phase en fait à cause de Dugares. Mais bah du coup il abonnent. Parce que derrière autant vous dire que là c'est le bordel absolu. Il se fait détruire. Mais franchement c'était pas mal. C'est... Un replay secret de plus dans la liste. C'est le numéro 205. Je ne sais pas. Putain il y en a plus de 200 maintenant. Je le jure quoi. Et ils n'ont plus. Ah putain. J'ai plus de souffle à cause de Brionnac d'avant. Mais vraiment cette journée elle est exceptionnelle. Bref. Merci à tous pour les replays secrets vraiment. Parce que c'est incroyable. Allez bref. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment Dugares c'est les problèmes. Vraiment cette carte putain c'est incroyable. Allez bref. Ciao. Merci encore. Genji pour la dinguerie. Sous-titrage Société Radio-Canada